a présenté au vice-ministre Samy Adoubango le rapport de la mission de facilitation de la paix relative à la formation de la brigade de réaction rapide des forces armées de la République démocratique du Congo à Kindou dans la province du Manema. Nous avons expliqué un peu le but de cette mission de travail, qui encore une fois fait suite à cette mission d'identification qui avait eu lieu à Kindou, près de la 31e brigade de réaction rapide. Très bonne réception de la part du vice-ministre de la défense, heureux d'apprendre qu'effectivement il y avait un nouveau soutien qui se mettait en place, un soutien européen spécifiquement à cette 31e brigade de réaction rapide avec l'appui technique de la coopération de la défense belge qui appuie cette 31e brigade de réaction rapide depuis de nombreuses années. Autre effet à souligner est que cette brigade de réaction rapide des forces armées de la République démocratique du Congo à Kindou bénéficie d'un important appui technique de la coopération militaire belge depuis le mois d'octobre 2022. Le chef d'état-major adjoint en charge des opérations et renseignements, le général-major Jaco Ndourou, est en mission d'inspection depuis quelques jours dans la province du Nord-Kivu. Hier, il est allé rehausser les morales de ses troupes dans l'accès Kiboumba et a saisi aussi l'occasion pour les appeler à la discipline et au respect de la hiérarchie. Regarde. Tôt le matin de ce 7 septembre 2023, le chef d'état-major général adjoint des forces armées de la République démocratique du Congo en charge des opérations et renseignements, le général-major Jacques Ndourou Itchal-Gonza, en mission d'inspection et des commandements, palpe du doigt les différentes positions des forces armées de la RDC sur l'axe Kiboumba. D'abord Kibati à trois antennes, Pikania Mahoro, enfin Moutao, en territoire des Niragongos. Les chefs adjoints de l'armée congolaise rehaussent les morales des hommes, s'imprègnent des conditions physiques et sociales du soldat engagé. En même temps, dans son travail des titans, le général-major Jacques Ndourou Itchal-Gonza donne des observations pratiques et tactiques sur le front physique aux militaires, prêts à affronter l'ennemi qui d'ailleurs s'illustre dans les violations répétitives de la trêve. En sa qualité opérationnelle, le général-major Jacques Ndourou Itchal-Gonza a inspecté également le centre d'instruction de Moubambiro, en territoire de Massissi. Tenez, cette autorité militaire a insisté sur la discipline, mais aussi le respect des instructions de la hiérarchie sur différentes lignes de front. Restons toujours au Nord-Kivu, cette fois-ci, rendons-nous à Goma, où la délégation du Fonds national de réparation des victimes de violences sexuelles et des crimes contre la paix et la sécurité a rassuré les victimes de différentes atrocités de guerre, de réparation avant la fin de l'année 2023. José Baitouambo et Né Chakiala pour le reportage. Plus jamais seul, mieux qu'un slogan, c'est désormais l'angle qui oriente les actions du Fonds national de victimes des violences sexuelles liées au conflit et des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Face au survivant à Goma, ce qui devrait être une simple audition des témoignages, c'est transformer en séance de réconfort, c'est construire une nouvelle vie après les atrocités subies. Oui, c'est possible, il y a victimes et aujourd'hui, directrice générale adjointe chargée des opérations au Fonarev, Emmanuela Zandi, a transmis l'espoir d'une vie meilleure à ses survivants. Je ne dirais pas que c'est une mince chose, c'est quelque chose de très 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 difficile. Il faut arriver d'abord à briser le silence pour pouvoir passer de l'étape de victimisation à l'étape de survivante. Et après, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut aussi passer à l'étape de victorieux. C'est lui chargé de l'administration et de finances Kevin Ngunga, a lui aussi garanti aux victimes de la province du Nord Kivu, épicentre de guerre et des conflits armés des subventions qui répondront tant soit peu à leurs besoins prioritaires. Si nous sommes là, c'est justement pour rassurer les victimes qu'elles ne seront plus jamais seules. En réalité, cette itinérance est une itinérance de l'espoir pour leur apporter ce message d'espoir en leur disant qu'elles ne seront plus jamais seules. Nous sommes dans le processus d'identification et ça va suivre son cours et les réparations s'en suivront. Après les victimes de guerre, c'était au cadre de l'administration publique de faire des recommandations à la désormais structure des réparations de victimes qui vient d'être créée par le chef de l'État. Cette démarche du Fondarev en itinérance consiste à faire adhérer les parties prénantes autour de ce qui est attendu et comment le faire afin de soulager les victimes. La délégation conduite par Lucien Vondoula a par la même occasion présenté le Fondarev et son mode de fonctionnement à leur convive. Après plusieurs rendez-vous manqués, la commission paritaire gouvernement banque syndicale de l'INAP sera cette fois-ci autour d'une table le lundi 11 septembre prochain. Parmi les sujets à l'ordre des jours, l'évaluation des engagements pris entre les deux parties pour les intérêts des agences et fonctionnaires de l'État. On écoute Jean-Pierre Liaouvis, Premier ministre au ministre de la Fonction publique, qui a livré cette information au micro de Nadine Kiloche. Au nom de son excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, j'annonce après plusieurs reports officiellement la convocation ce lundi 11 septembre 2023, la commission paritaire gouvernement et banque syndicale de l'INAP, l'intersyndicale nationale de l'administration publique, afin d'évaluer les engagements qui ont été pris précédemment entre les deux parties, ceux pour l'intérêt des agents et fonctionnaires de l'État. Aussi, dans la droite ligne de la vision du président de la République, qui place les dialogues sociaux au centre de toutes les préoccupations. Pour lui, il ne faut jamais rompre le fil du dialogue entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Et c'est ce que nous avons toujours suivi comme ligne, que nous allons cette fois-ci aussi respecter. Donc, maintenir les dialogues sociaux, parce que, comme je l'ai toujours dit, il n'y a pas d'alternative au dialogue social. Quelques soient des problèmes qui peuvent nous diviser, le seul cadre qui peut nous permettre de pouvoir examiner les préoccupations et construire des compromis républicains et pragmatiques, eh bien, c'est le cadre du dialogue social qui nous a toujours réunis. Nouveau tour des vices dans le secteur des transports maritimes en RDC. Désormais, tous les armateurs doivent être identifiés avant de naviguer sur le fleuve Congo. Ceci pour mettre fin à une série noire des naufrages enregistrées ces derniers mois. Décision prise au terme d'une réunion entre le ministre des Transports et quelques responsables des entreprises et francs dans ce secteur. Comme nous dit José Baïtouan. La série noire de naufrages à répétition continue sur le fleuve Congo et le tableau devient de plus en plus inquiétant. En deux semaines seulement, trois cas de naufrages ont été enregistrés. Face à ces drames qui emportent des vies humaines, le chef de l'État avait haussé le ton lors de la 109e réunion du Conseil de ministre pour des solutions urgentes. Quelques jours seulement, le ministre des Transports, voie des communications et des enclavements, a convoqué autour de lui le secrétaire général de transport Jean-Marie Abolia, le directeur général de la RVF, Daniel Loaboshi, celui de la marine marchande, les armateurs attachés à la FEC et d'autres services directement concernés pour faire une thérapie de choc. Il ressort de cette réunion de plus de trois heures. Le chargement démesuré des embarcations en bois communément appelées balénières est l'une des causes de ces naufrages. Pour serrer la vis afin d'éviter ces naufrages récurrents sur les pôles Malébos, une mission de contrôle et identification des armateurs sera diligentée la semaine prochaine dans les ports. Pour serrer les vis afin d'éviter ces naufrages récurrents sur les pôles Malébos, une mission de contrôle et d'identification des armateurs sera diligentée la semaine prochaine dans les ports à décider. Maître Marc Kekilali Kombo, bien avant, le patron de transport, a fait un aller-retour à Kimpoko pour observer personnellement le différent mouvement de ces embarcations sur le fleuve, tout en déplorant notamment l'entassement de personnes et des marchandises. Je le disais également au sommaire, un moratoire de deux semaines accordé à tous les conducteurs de véhicules pour se procurer la vignette exercice 2021-2022-2023 prévue pour hier. Le recouvrement forcé a été reporté dès 14 jours. Décision prise par le directeur général de la DGRK au terme d'une réunion avec l'association des chauffeurs du Congo. Redé Panda, pour les détails. Le lancement du recouvrement forcé sur la vente des vignettes aux propriétaires des véhicules, initialement prévu ce vendredi 8 septembre, n'aura plus lieu. Une mesure des grâces, avec délai supplémentaire de deux semaines, a été accordée aux propriétaires et conducteurs des véhicules. C'est ce qui a été décidé à l'issue de la réunion d'avertissement convoquée ce jeudi, 7 septembre 2023, par le directeur général de la DGRK, Edim Fumonpoko. Mon simple à l'intention des assujettis, représentés par les responsables de l'association des chauffeurs du Congo, ASECO, dont l'un de ses membres a fait le point. La synergie du chauffeur, nous avons demandé au directeur général un moratoire de deux semaines. On sait qu'on venait, il y aura contrôle, mais on ne va pas interpeller les véhicules, mais on va contrôler où il n'y aura pas de pénalité, où on ne va pas immobiliser les véhicules, jusqu'à ce que nous allons totaliser les deux semaines que nous avons demandées. Donc, chers conducteurs, chers propriétaires de véhicules, demain, c'est vrai qu'il y aura un recouvrement forcé, vous allez faire sortir vos véhicules, mais s'assurer qu'il y aura contrôle, nous allons être sur le terrain pour sensibiliser les conducteurs. Pour la DGRK, les assujettis sont donc appelés à s'inquiéter de leurs devoirs civiques en achetant la vignette dans l'acquietude pendant la trêve de deux semaines accordée afin d'éviter tous désagréments liés à l'opération des recouvrements forcés. La RDC a participé à la première édition du sommet africain sur les minéraux à Johannesburg en Afrique du Sud et c'est le vice-ministre de Mines qui a porté la voix de son pays à ses assises. Godard Motemouna a encouragé les organisateurs à multiplier ces genres d'initiatives. Jean-Richard Kouallet pour les commentaires. La première édition du sommet africain sur les minéraux critiques a bel et bien tenu ses promesses à Johannesburg en Afrique du Sud avec la participation active du vice-ministre des Mines pour le compte de la République démocratique du Congo. Sur invitation du ministre sud-africain des Ressources Minérales et Énergie, la RDC a fait entendre sa voix par Godard Motemouna au cours de ses assises. Prenant la parole à ce panel de réflexion, le vice-patron des mines a salué le leadership qualificatif et productif de Cyril Ramaphosa et Félix Tshisekedi pour leur touche de maître sur beaucoup de questions stratégiques du continent. Cette législation mondiale offre aux investisseurs du secteur un cadre attractif, c'est le désordre des communistes pour mener à l'activité mondiale en bénéficiant des régimes fiscales et économiques préférenciels. Portant la casquette panafricaniste, Godard Motemouna a plaidé pour la mise en commun des efforts entre pays africains afin de permettre à ces derniers d'agir en groupe face à la mutation inéluctable du monde actuel vers la transition énergétique de manière à préserver les intérêts de l'Afrique vis-à-vis des autres continents concernant les minéraux dits critiques. Pour clore son propos, le vice-ministre des Mines a encouragé les organisateurs à multiplier ces genres d'initiatives qui renforcera la prise de conscience des décideurs africains dans la gestion efficiente et efficace des substances minérales stratégiques dont régorge le sol et sous-sol du continent africain. Restons toujours à l'extérieur du pays pour vous dire que l'RDC a aussi pris part au Congrès de l'Assemblée Générale de l'Architecte du Monde qui s'est tenue à Copenhague au Danemark au mois d'août dernier. La délégation congolaise a été conduite par le président des architectes congolais, Rode Pada. 10 000 architectes du monde, dont 26 architectes congolais, avec en tête le président de l'Ordre national des architectes, Fuyoun Dondobounine, se sont réunis à Copenhague en congrès suivi de l'Assemblée Générale. Ces assises internationales de Copenhague au Danemark tenues du 2 au 9 août 2023 ont été organisées en deux épisodes, à savoir les congrès et l'Assemblée Générale. Après l'étape de la grande cérémonie du Congrès qui a reçu tous les participants délégués sans distinction, la seconde partie consacrée à l'Assemblée Générale a concerné spécifiquement les délégations qui y ont participé. Et la RDC, valablement représentée, a pris part active à ces deux épisodes. Au cours de l'Assemblée Générale, la République démocratique du Congo a eu le privilège de contribuer avec deux voix pour le vote de l'installation du nouveau bureau du comité de l'Union internationale des architectes. Quelques articles ont été votés pour garantir le fonctionnement et la gestion des architectes dans le monde. Lors de ses assises de Copenhague, la RDC avait un stand où il a été exposé des exploits de l'ingéniosité congolaise en matière de l'architecture suivant les standards internationaux. La RDC est présente, nous avons un stand et nous valorisons l'image de notre pays qui nous joue sur l'université au chef de l'État et l'exempleur du Sénat. Ce congrès a réuni tous les ingénieurs et architectes du monde entier, sans exception, pour permettre au secteur de l'architecture d'aller de l'avant. Le monde politique congolais est en deuil. Pierre Pai Pai a tiré sa référence depuis le samedi de septembre dernier qui fut ses grands temps politiques et économiques sans portrait avec l'Useine Sakala. Il fut l'un des grands gouverneurs que la Banque centrale du Congo, alors Banque du Zahir, est connue. Pierre Pai Pai Wasiakasigue, ce natif de Bukavu, a dirigé l'institut des missions pendant six ans, de 1985 jusqu'en 1991, l'année de la réforme monétaire. Les billets de nouveaux Zahir portent la signature de cet ancien Delovanium qui fut directeur des cabinets du recteur de cette prestigieuse université. A 33 ans, il fit son entrée au gouvernement en qualité du ministre de l'Économie, Industrie et Commerce. Il occupera plus tard les fonctions du ministre des Portefeuilles et des Finances. A la Banque centrale du Congo, les agences et cadres n'oublieront pas la création du service des pensions en charge des retraités, veuves et orphelins de la Banque. Pierre Pai Pai Wasiakasigue a implanté les bureaux de représentation de la Banque centrale à Bruxelles. Un bâtiment imposant au cœur de la capitale belge. Celui qu'on appelait P3 a été également gouverneur du Zahir auprès du Fonds monétaire international. Pierre Pai Pai tire sa révérence à 77 ans, laissant derrière lui des traces indélébiles tout au long de sa riche carrière. En mission de vulgarisation des réalisations du chef de l'État, Félix Antoine Tisséke dit-tu le mot dans le sud qui vaut ? Le vice-premier ministre au ministre de l'Économie, Vital Kamere, a expliqué à la population de Bukavu le pourquoi de son choix porté sur le chef de l'État lors de la prochaine présidentielle. Annie Malaka pour la suite. Petite marée humaine témoigne l'attachement de ce peuple à son leader politique Vital Kamere. Bien que surpris par sa visite, la population de Bukavu est venue spontanément voir de leurs propres yeux ses fils du terroir en visite officielle dans ses coins de la République. Nous sommes le 6 septembre 2023. Aussitôt arrivé dans la terre de ses ancêtres, le docteur Vital Kamere s'est rendu au marché des chômeurs situé à Founou pour lancer les travaux de la modernisation de ces lieux de négoce délabrés qu'il finance personnellement. Ici, le pacificateur a expliqué à la foule le pourquoi de son choix porté sur la personne de Félix Antoine Tisséke de Tchoulombo, une occasion pour lui de montrer à la population de Bukavu les différentes réalisations et projets en cours d'exécution dans la ville de Bukavu. Je ne suis pas venu en campagne, mais quand je veux vous donner le nombre d'écoles, des centres de santé construits ici, au Sud-Kivu, vous allez vous étonner. Moi, je remarquais que mon beau-frère avait encore beaucoup de choses à accomplir pour notre pays et pour notre province du Sud-Kivu. Avant de clore son speech, le vice-premier ministre, ministre de l'Économie nationale, a invité l'assistance à observer une minute de silence en mémoire des victimes des tueries de Goma et également en mémoire du patriarche Pierre Paipaï, décédé dernièrement. Rappelons que le pacificateur a été accueilli à l'aéroport de Kavumu par le gouverneur de Provence, Théo Nguabidje Kassi, et le vice-gouverneur Marc Malago, en compagnie d'autres officiels de la Provence, du secrétaire général de l'UNC Billy Kambale, ainsi que des quatre membres de l'Union pour la Nation Congolaise. Politique toujours et pour finir, l'état des lieux de réalisation sous Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo était au centre de la matinée politique organisée par le corps d'élite scientifique des LUDPS. Selon le directeur général adjoint de l'office de route qui était l'invité du jour, dans cinq ans, le chef de l'État a déjà doté les RDC de plus de 305. Bon, Alain Bikaï pour le reportage. Lors de son accession au pouvoir, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo avait fait le désenclavement de la République démocratique du Congo l'une de ses priorités. Par le biais de l'office de route, le gouvernement de la République avait signé les contrats avec une société française pour la construction des ponts. C'est dans cette optique que le corps de l'élite scientifique de l'IDPS a échangé avec le directeur général adjoint de l'office de route, professeur Célestin et Cotto, sur l'état des lieux des ponts en République démocratique du Congo sous Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo. Dans une méthode comparative, le numéro D de l'office de route a fait savoir l'assistance que c'est une première dans l'histoire de cette entreprise de réaliser ce genre de projet. À cinq ans de pouvoir, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo a déjà doté la République démocratique du Congo de 305 ponts, une performance inégalable. Le premier lot de 100 ponts est déjà sur place, dont 40 sont déjà installés dans les différents territoires de la République. Progressivement et selon les besoins, plusieurs coins du pays seront désenclavés. Pour sa part, les coordonnateurs scientifiques, professeur Jean-Marie Béat invite le pouvoir public à appuyer cet établissement. Si tous les scientifiques emboîtaient les pas à cet organe technique de l'UDPS pour mettre leurs connaissances au service du peuple, la RDC serait déjà décollée. C'est fini pour ce journal de 7h. Mesdames et messieurs, ce journal a été coordonné par Louisette Ntsakal et Jacques Kaboba. Il a été réalisé par Jonathan Moubalama, Mamita Bangoulou. La partie technique a été assurée par José Dimonekene, José Fendzenzo, Alain Gallia, Émile Zola. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 13h30, Constance Mananga. Très bonne suite des programmes sur nos antennes. Surtout, ne manquez pas le grand rendez-vous sportif de ce soir où les RDC croisent les Soudrons du Sud. Bon week-end à toutes et à tous. Au revoir.